Bonjour à tous, je suis en mode classe. Nous sommes dans la 8e édition du Afrima. Nous avons une première au Sénégal à Dakar. Il y a pas mal d'artistes, pas mal d'invités qui sont là. Il y a des acteurs, des chanteurs, des tiktokers qui sont là. Donc nous, depuis 15h, nous allons vous montrer l'ambiance. Je pense que je n'ai pas mal d'arrivée dans la police. Comme d'habitude, j'ai dansé du Sénégal parce que je suis en mode. Mère Coloban, Loïd Daub. C'est bon. Je suis très content. Mais ils ne peuvent pas me gérer. Je ne peux pas le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Allez. Comme je l'ai dit, je suis en mode 8e édition du Afrima. Ici, à Dakar, une première. Je pense qu'en est en tant qu'acteur. Comment vous avez joué cette organisation ? Bien. J'ai beaucoup vu cette organisation. Je me suis vraiment bien déceimée parce que j'ai eu l'ouverture. J'ai eu aussi pour la concert. Franchement, j'ai beaucoup de gens qui sont dans l'Organisation de l'Organisation. C'est beaucoup de gens qui sont dans l'Organisation. C'est une fierté, parce que nous mettons la marque sénégalaise. Les artistes sont des artistes et des musiciens qui sont des artistes. Je peux aussi parler d'art et culture. Quand on parle d'artistes, les musiciens sont des artistes. Les artistes, les artistes, les artistes, les artistes, les artistes, les artistes. De toute façon, il y a des partenariats avec eux. Je pense qu'il y a des événements qui sont des métronomes. Il y a eu des propositions pour les acteurs ? Il y a eu des propositions ? Je pense qu'il y a eu des ouvertures. Il y a eu des concerts. Quand on parle de concerts, c'est dégoûté. Peut-être qu'il y a des événements, des tapis rouges. Peut-être qu'il y a des producteurs étrangers. Peut-être qu'il y a des profils. Peut-être qu'il y a des acteurs. Peut-être qu'il y a des propositions. Peut-être qu'il y a des propositions. Peut-être qu'ils ont été en tant qu'acteurs. Je pense qu'ils ont des valeurs au Sénégal. Il y a des acteurs qui ont répondu. Ils ont fait des tenues. Ce sont les empruntes de l'Afrima. Quand ils sont en Afrima, au Sénégal, ils ont fait des gens qui ont été en tant qu'un acteur. Et nous nous connaissons les acteurs. Toutes les artistes, tous les artistes, les artistes, les artistes ont fait une touche. Donc c'est la fierté de nous. Il y a des gens qui ont été en mariage. C'est mon vie privée. C'est mon vie privée. Je ne sais pas. C'est mon vie privée. C'est mon acteur social. Nous avons fait des acteurs qui ont fait une douche dans le corps. Ils ont fait des récoltes de dons. Ils ont fait des prisons, des pouponnières, des gens qui ont fait des déchets. Ils ont fait des déchets. Ils ont fait des déchets de la fête. Parce que nous avons fait des acteurs, des porteurs de voix. En plus de ça, ils ont fait des pierres à l'édifice. Ils ont fait des déchets de la société. Ils ont fait des acteurs qui ont fait des déchets. Ils ont fait des déchets. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense que bientôt, Inchallah, ils vont commencer à les récoltes de dons. Nous sommes contentement. Je vous remercie aussi. Nous avons fait des internautes. Comme nous avons fait, Afrima, c'est une première sur Dakar. On est là pour l'événement. Pour soutenir aussi des amis. Comme Skin Biologie. Pour soutenir tout le monde, à l'éducation. Pour soutenir aussi un autre éventail. Ce qu'on a fait, nous sommes dans notre pays. Nous sommes tous les pays. À tous les artistes, à tous les hommes. À ce niveau du cinéma, culture, etc. C'est une opportunité pour tous ces artistes-là vu qu'ils ont beaucoup d'entre eux et qu'ils puissent faire leur travail également. Donc portent-le pour qu'ils aient déjà visibilité, qu'ils puissent rencontrer, qu'ils puissent connaître les artistes africains. Et pourquoi ne pas travailler ensemble dans le futur ? Bon, on est là, 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 on est là. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. M.M.M.D. Lozière, Champpla. S.A.R. Allah, c'est l'acteur, c'est une femme qui m'a dit « C'est une femme, » ils peuvent aller dire « C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. » Mais je sais que notre invitée t'a donné, c'est un événement qui s'est rendu compte, c'est qu'il est arrivé dans son mariage, c'est qu'il est arrivé. C'est un événement qui m'a dit qu'il est arrivé dans le Sénégal, il est arrivé au courrier, il est arrivé dans son mariage, Mais c'est effectivement ça, parce que je pense qu'il y a une suite logique qui parle de la musique, parle de vêtements, parle d'une diapte pour mettre en avant ce que tu as dit, donc effectivement ça, je sais ce que tu as dit, tout, ils sont dans le domaine de cordonnier, qui sont dans le style, le couturier, tous les accessoires, donc non, on va mettre en avant ce que tu as dit que tu as dit, c'est un produit du Sénégal, je pense que cela. Prairie du Non, c'est quoi la suite selon toi, dont tu as dit, donc, que proposer les acteurs, qui proposent les acteurs? Alors, pour nous dire que c'est une opportunité. C'est-à-dire que je suis en France, je pense que c'est une musique, je pense. Moi aussi, c'est pour les acteurs. C'est-à-dire, c'est de reconnaître le travail de tout un chacun dans un milieu. Je pense que c'est essentiel. Nous sommes pour les musiciens. Nous avons des événements pour nous. Ce qui veut dire que le développement va créer en groupe dans tous les domaines de l'art et de la culture. C'est une belle ville. Oui, c'est une belle ville. Merci beaucoup. Bonjour, je suis le Sénégal. Je suis en France. Je suis en France et je suis en France. Je suis en France et j'ai beaucoup de plaisir à l'Afrique. C'est un honneur de vous accueillir. Je suis très heureuse. Vous êtes en France. C'est un premier à Dakar au Sénégal. Cela montre que nous avons beaucoup de visibilité. C'est un cinéma qui a travaillé dans tous les films. Nous avons beaucoup de cinémas. Donc, nous devons briller l'étoile du Sénégal. C'est notre objectif. Je pense qu'il y a beaucoup de collaboration. Je pense que c'est beaucoup. Parce qu'on a travaillé dans les films de Nigeria, le plus grand pays producteur cinéma en Afrique. Donc, il y a des co-productions du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chorégraphies et de clips. Donc, c'est une industrie créative et culturelle. C'est une Belle et des histoires qui sont qui ont gagné. Donc, nous sommes contents. C'est tout ? Alexander. Alors, Mdana ? J'ai bien ici. Merci beaucoup. C'est quoi ? Nous sommes en train de voir les vêtements. Oui, absolument. Tout cela pour représenter le Sénégal. A thin Africe, j'en profite pour parler de cette marque de vêtements. la mâle noir qui est ma marque de vêtements qui sera disponible très bientôt je suis dans l'entrepreneuriat douba je suis ingénieur informatique je suis dans l'informatique le cinéma les publicités c'est ça il faut être un peu curieux et toucher à tout quoi sincèrement je m'y attendais pas c'est magnifique c'est c'est très beau on voit beaucoup de gens j'ai rencontré sur plein de personnes mâchallah à fait comment c'est que ça me contente à il ya peut-être saison d'eau en prise à un projet in shallah merci c'est parti